Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'énorme scandale qui touche ces derniers jours le milieu des influenceuses. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques jours, des youtubeurs et blogueurs ont parlé de choses dégoûtantes que feraient certaines influenceuses à Dubaï avec des riches hommes contre d'importantes sommes d'argent. Il y avait même une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où apparemment on voit une jeune femme en train de manger des excréments. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas vu cette vidéo et je ne veux surtout pas la voir. Des youtubeurs avaient donc évoqué ces histoires et avaient mis en miniature de leurs vidéos des photos des sœurs Elie Meur et de Maëva Guénam. Sous le choc, des jeunes femmes avaient demandé à ce que soient signalées en masse ces vidéos. Hier soir, c'est Aquababe qui a fait parler de lui en dévoilant une soi-disant liste présumée de candidats de télé-réalité qui auraient exercé ce type de pratiques dégradantes. Parmi eux, le blogueur a cité Manon Marceau, Mila Jasmine, Dylan Thierry ou encore Léana et Anéa. Aquababe a même balancé que Marine et Océane pratiqueraient toujours à l'heure actuelle ces actes. Avant toute chose, je rappelle que ses propos n'engagent que lui et que pour le moment ce sont juste des accusations sans aucune preuve. Bouleversées par ces très graves accusations, Mila, Marine, Océane et Anéa ont pris la parole pour réagir à toute cette histoire. Pour la première fois, Mila évoque les rumeurs qu'il y a sur elle depuis le début de sa carrière et s'explique. Comme vous allez le voir, je vous ai lu tous leurs très longs messages donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Sandra, Gaël et Rebecca qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Avertissement Je tiens à vous avertir avant de vous balancer la liste présumée des personnes ayant eu recours à ce genre de pratiques, que les informations suivantes n'engagent uniquement mes sources ayant travaillé apparemment avec ces personnes-là. Je tiens également à rappeler que ce n'est absolument pas une vérité générale mais uniquement une vérité d'après plusieurs sources, afin d'éviter ne serait-ce que le moindre procès concernant ces histoires. Liste présumée partie 1 Anciennement, Nila Jasmine, Manon Marceau, Anissa Gébari, Léa Nazawi, Vanessa Lorenz, Duna Sky, Dylan Thiry, Ambre des Marseillais, Nadej Lacroix, Anéa, Chana Cress et son ancienne meilleure amie Gabi Suarez. Actuellement, les sœurs jumelles, elles y meurent. J'en avais parlé en 2018 sur mon ancien site internet, en scoop exclu, qui s'occupait d'organiser tout cela avec preuve à l'appui, et j'avais été joint par la justice, par le biais de mon avocat, pour leur transmettre tous les éléments afin de les condamner. Depuis quelques jours, mon nom et celui de ma sœur sont associés à tort à des rumeurs mensongères, diffamatoires et totalement abjectes. En temps normal, je ne me serais jamais attardée sur des histoires aussi futiles, ridicules et répugnantes. Mais si je le fais, c'est pour ma communauté, vous, qui me suivez depuis mes débuts. Au départ, j'ai essayé de dédramatiser la chose en me disant qu'il faut de tout pour faire un monde, même des tarés prêts à tout pour la lumière, quitte à raconter de la merde au détriment des autres. Mais pour ne rien vous cacher, quand je pense à l'état de mes proches, de ma famille, de mes amis, face à ces horreurs, aux personnes qui m'ont toujours regardée et traitée avec respect, pour ce que j'ai accompli seule, avec respect, dignité et fierté, je me dis que je suis sans droit de parler et de dire stop. Affilier mon nom et celui d'Océane à ces histoires scandaleuses est tout simplement dégueulasse et intolérable. Pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire est désormais entre les mains de la justice. La liberté d'expression a ses limites du moment que la rumeur relayée est mensongère, diffamatoire et porte atteinte à la vie privée, l'intimité et surtout à la dignité d'autrui. C'est la première et dernière fois que je m'exprimerai sur le sujet. En ce qui me concerne, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu, à ma famille et à moi-même. Quand tu sais ce que tu vaux, d'où tu viens, où tu vas et surtout comment tu as construit ton avenir, en ce qui me concerne à force de travail durement, dignement et honnêtement réalisé, tu peux avoir la conscience tranquille et passer à autre chose. Sur ces belles paroles et pour rester fidèle à moi-même et à mon sens de l'humour, ces histoires de merde commencent vraiment à me faire chier. Next. C'est un sujet qui me révolte et que je dénonce. C'est à cause de ce type de détraqués malades mentaux qui inventent des vies aux gens et les persécutent qu'il y a encore des jeunes qui se suicident à l'âge de 13-14 ans aux sorties d'école. Derrière vos écrans, vous faites les gogoles sans savoir que vous pourrissez des familles, des foyers, des couples, des enfants pour la plupart mineurs. Vous faites des personnes que vous sarcelez, des victimes traumatisées à vie. Je me battrai encore et encore contre ces monstres qui n'ont pas de vie et qui viennent pourrir celles des autres par vice ou par plaisir. Dieu merci, aujourd'hui, on ne peut plus se cacher derrière son écran et se sentir intouchable de par le nombre de followers qu'on a. Il y a une justice, des lois et réglementations qui remettent chacun à sa place. On ne peut pas vomir de la merde comme on veut dans l'impunité et perso, je ne mangerai jamais de la merde sans rien dire. Dieu merci, je suis adulte, majeure et vaccinée, lucide et entourée par mes proches, dotée d'une force psychologique solide, mais consciente à mon grand regret que tout le monde n'a pas la même chance. Alors s'il vous plaît, au lieu d'alimenter de fausses rumeurs et de vous réjouir du malheur des autres, aidez-nous plutôt à faire taire les ragots de merde. Un de plus sur qui notre famille va porter plainte, un microbe ce blogueur. Le mec a fait mille tentatives de suicide tellement il se sent mal et aujourd'hui, il enfonce les gens avec de la diffamation pour régler ses soucis de mal-être. C'est pas comme ça que tu iras mieux mon petit. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bonjour à toutes. Alors, par rapport à l'acharnement, bon franchement, moi, j'ai rien reçu de fou à part, oui, de trois insultes, je ne vais pas vous mentir, mais sinon, j'ai reçu beaucoup de messages positifs et je vous en remercie. C'est vrai que par rapport à ma vie, je ne m'en suis jamais cachée et je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire à part de me harceler ou de me toucher, mais ça ne me touche absolument pas. Cependant, je pense que ce garçon a besoin vraiment de comprendre et de réaliser ses actions. Depuis plusieurs années, il s'acharne sur des personnes en essayant de propager des fausses rumeurs. Il a également été plusieurs fois interné dans des hôpitaux psychiatriques. Il a eu des problèmes aussi avec sa famille et également, il a eu beaucoup, beaucoup de plaintes contre lui et des peines de prison. C'est un cas qui est très important. Donc, comme je te disais, Néa, sur l'audio en haut, ce petit garçon, parce que j'appelle ça un petit garçon, Aquabib, c'est un petit garçon écervelé qui ne s'est pas assez mangé de tartes dans sa gueule et qui a eu une enfance très difficile, d'accord ? Ce petit garçon-là, il a eu un manque de tendresse, en fait, dans sa jeunesse. Il a eu un passif très, très lourd. Tu sais, l'ASE, les drogues, l'ASE psychiatrique, tu vois, tout ça, ça chamboule des neurones, en fait, et je peux complètement comprendre. Moi, au début, je pensais que c'était quelqu'un, tu vois, un peu comme tous les blogueurs que tu vois, tu vois. Finalement, j'ai vu qu'en rien, c'était un blogueur. Un blogueur, ça dénonce des faits de l'actualité, des faits de personnalité publique, ok, il n'y a aucun souci, tu vois. Tu dénonces des faits sur des personnalités publiques, sur des mensonges qui ont été faits par rapport à telle et telle personne, il n'y a aucun problème. Mais venir salir les gens comme ça, gratuitement, en rajouter, ça ne va rien changer. Moi, il est tombé avec moi, adverseur de taille, la tête de ma mère, que je vais sortir aussi son passif, en fait. Lui aussi, je vais te dire un truc, quand on est connu, on est aimé, détesté des gens, forcément. Donc forcément, il y a des gens qui vont me raconter, tu parles d'une personne qui a des difficultés mentales, d'accord ? Une personne qui n'a rien à perdre de ses journées, de sa vie. Sa vie est déjà merdique, tu vois ce que je veux dire ? Il est déjà par terre, le mec, il est à la ramasse. Donc, en fait, de venir salir un tel et une telle, moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Il m'envoie un message sur Insta en me disant, je vais t'afficher. On m'a envoyé une vidéo de toi où tu t'embrouilles avec ta soeur, je vais t'afficher. Donc moi, je me dis, mais en fait, je ne comprends pas dans ma tête. Je me suis dit, mais quelqu'un qui veut afficher, mais qu'il fasse, en fait. Pourquoi tu affiches mon linge sale en public ? Tu vois, c'est ma vie privée, en fait. Tout le monde s'embrouille avec sa soeur, il y a même des gens qui s'embrouillent avec leur mère, enfin, c'est leur tente, tout le monde a des problèmes chez eux, en fait. Et encore pire que les miens, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai envie de te dire, je me suis dit, tu affiches mon linge sale en public. Tu vois, c'est ma vie privée, en fait. Tout le monde s'embrouille avec sa soeur, il y a même des gens qui s'embrouillent avec leur mère, ils s'embrouillent avec leur daron, ils s'embrouillent avec leur soeur, leur frère. Enfin, c'est leur tente, tout le monde a des problèmes chez eux, en fait. Et encore pire que les miens, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai envie de te dire, je me suis dit. Donc il y a beaucoup de passages que j'ai coupés par rapport à la vie intime de Aquababe, ça ce n'est pas quelque chose qui nous regarde, tout ce que je veux vous montrer c'est que ce garçon est instable, qu'il influence la génération dans le mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligée de prendre position et de prendre la parole parce que je ne voudrais pas que des jeunes filles soient influencées par ces fausses informations. Les filles, je vous le répète, effectivement j'ai eu une vie de princesse mais si j'en suis partie ce n'est pas pour rien et il n'y a rien de mieux que sa liberté et sa propre indépendance. Voilà les valeurs aujourd'hui que je reflète, aujourd'hui j'ai réussi à me reconstruire par moi-même et à monter mes entreprises que ce soit Anaya Beauty ou Roer. Donc il y a eu pas mal d'entrepreneurs qui ont témoigné contre ce jeune homme qui s'appelle Aquababe qui s'enrichit à des fins malhonnêtes, donc c'est-à-dire qu'il utilise ses réseaux sociaux qui sont animés par la haine, l'acharnement et la divulgation de fausses informations afin de s'enrichir personnellement. Ces jeunes entrepreneurs donc envoient un lien Paypal à ce prénommé Aquababe afin de bénéficier de sa visibilité. Quand Aquababe reçoit l'argent de ces jeunes entrepreneurs, s'il n'a pas envie de faire le placement de produits, il ne le fait pas tout simplement. Et puis si les jeunes entrepreneurs lui demandent à plusieurs reprises et le relancent pour les placements de produits, tout simplement il les menace de ne pas les rembourser et de ne pas faire ce placement de produits. Donc il utilise des procédés malhonnêtes, d'escroquerie, d'intimidation et des procédés opaques pour escroquer non seulement sa communauté, mais également les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient avoir de la visibilité. Bien évidemment, avant de parler, j'ai fait mon enquête et je vais vous remettre des extraits que j'ai retrouvés un petit peu sur Internet, de témoignages qui ont été relayés par des blogueurs que je vous reposte là pour vous rafraîchir les idées. En gros, tout ce qu'il raconte, c'est calculé et c'est faux et c'est juste pour créer une polémique ou un buzz pour faire parler de quelqu'un qui est dans l'oubli ou autre chose. C'était ça sa stratégie et c'est ce qu'il vendait. En gros, il nous a dit qu'il vendait du vent et avec du vent, il faisait de l'argent. Et qu'ils se sont fait avoir par lui. C'est dégueulasse ce que tu fais. C'est dégueulasse ce que tu fais à des mecs qui triment, qui essayent de monter leur projet petit à petit. Voilà, j'ai vraiment pris le temps pour vous établir cette situation parce qu'on ne touche ni à ma famille, ni aux personnes qui ont compté dans ma vie et que j'ai aimé plus que tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Que la vérité soit rétablie et que Dieu vous protège. Bon, il est grand temps pour moi de prendre la parole et éclaircir certaines accusations qui sont très graves et vont très loin. Plusieurs procédures sont en cours car désormais, je ne serai plus laxiste envers tous ceux qui relaient, contribuent à salir ma réputation. Ils recevront très prochainement un courrier. Mais en attendant, je vais parler à ma communauté et à ceux qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas ainsi qu'à ceux qui se posent des questions. J'ai vécu aux Etats-Unis pendant 10 ans, Miami et New York où j'étais danseuse et plus précisément stripeuse. C'est un secret pour personne, mais je ne laisserai pas des gens venir rajouter des horreurs pour me salir. Aux Etats-Unis, à l'époque, une fille me détestait. Rivalité, jalousie. Elle est partie rédiger un article sur un blog. Ce blog n'était ni reconnu, ni un magazine certifié, mais uniquement un blog où n'importe qui aurait pu écrire n'importe quoi. Dans cet article, elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami, moi y compris surtout. Elle a inventé que j'avais rencontré et fréquenté un certain Peter, que je n'ai jamais vu de ma vie, et que pour la maudique somme de 20 000 euros, j'aurais léché des toilettes. Elle aurait pu simplement dire que j'étais stripeuse ou pire, escorte, mais ce n'était pas envisageable pour cette fille. Il fallait qu'elle me salisse au plus haut point. Elle voulait que je dégoûte les gens pour ternir ma réputation une bonne fois pour toutes et à tout jamais. Et ça a marché, puisque 9 ans après, cette histoire me suit toujours et je vais vous expliquer pourquoi. A l'époque, je n'ai pas réagi, mais j'aurais dû. Je pensais que cela resterait simplement sur un blog, comme des milliers de commentaires chaque jour. Tout était faux, pourquoi est-ce que je me serais sentie concernée ? Et en toute sincérité, je ne me voyais pas prendre la parole pour parler d'une histoire aussi sale et surtout lui donner de la visibilité. Jusqu'au jour où en 2015, première télé, une blogueuse française qui était fan de moi décide de traduire cet article. Elle n'était pas journaliste non plus, n'avait aucune preuve, mais se basait uniquement sur le récit de cette personne. Une fois traduit en français, les gens n'ont pas cherché à savoir la vérité. Pour eux, une stripeuse ne pouvait pas se payer les habits de marque ou autre chose, donc c'était forcément vrai. Et malheureusement, une majorité de gens croient souvent à beaucoup de choses sans chercher la vérité. Et si ce sont des gens qui ne vous aiment pas, alors la moindre histoire, même sans preuve, est bonne à prendre. C'est ainsi qu'a commencé le début de l'enfer. Durant toutes ces années, on m'a accusé d'avoir côtoyé ce piteur, d'avoir léché des toilettes, puis vous savez à quel point la race humaine peut être mauvaise, alors ça n'a pas suffi d'avoir inventé que je léchais des toilettes. Il a fallu chercher encore plus sale, encore plus glauque pour me salir. Je suis donc passée en quelques années de stripeuse à une femme qui mange de la merde. Tout ça parce qu'un jour à Miami, j'ai eu le malheur de tomber sur une femme qui me vouait une haine profonde et voulait me détruire par jalousie. Tout ça parce que je n'ai pas pris la parole plus tôt, mais aussi que certains n'ont jamais souhaité connaître la vraie vérité. Sans compter tout ce qu'on m'a inventé autour, comme figuré dans le livre de Jeremstar, chose qui est complètement fausse. Je ne fais pas partie des filles qu'ils visent. On m'a aussi créé une fiche sur un site où je vendais mes services, créé une fausse conversation avec Jeremstar où je parlais de clients. Sans compter mes haters, comme le gros Sadek, qui s'est donné à cœur joie d'utiliser et relancer cette rumeur contre moi. Sans compter les blogueurs qui confirment, relayent des choses qu'ils ignorent totalement pour quelques clics et pour se venger d'avoir été bloqués. Voilà comment avec rien, vous pouvez détruire la réputation de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un inconnu, un youtubeur minable, illégitime, qui a décidé de vous faire croire qu'il connaissait le vrai fonds de commerce des influenceuses françaises à Dubaï. Les français nous connaissent et savent qu'on gagne notre vie à aller avec la télé et divers placements de produits. Tout le monde parle de nos salaires exorbitants, sans cesse critiqués. Mais aujourd'hui, vous arrivez à croire que l'on vit à Dubaï, car on fait des choses immondes pour cela ? Vous n'y croyez pas, mais vous avez envie d'y croire pour soulager votre frustration. Bien sûr, je ne mets qu'une minorité de gens là-dedans, et je ne m'adresse pas à ma communauté, mais à ceux qui sont les premiers à dénoncer le harcèlement pour faire exactement la même chose, avec moi, avec nous. Et oui, malheureusement, il doit y avoir des filles qui s'adonnent à ces pratiques, mais je n'en fais pas partie, et je n'en ai jamais fait partie. Arrêtez d'écouter les gens frustrés, prêts à tout en quête de buzz, qui ne vivent qu'à travers nous, ou simplement des gens isolés, rejetés de la société, sans repère, déchets de la jeunesse, tellement mal dans leur peau, qu'ils ont besoin de détruire pour se sentir forts et signifiants dans ce monde qu'ils se créent. J'espère aujourd'hui que les choses sont plus claires. Je vous souhaite à tous d'être aussi forts face à une injustice aussi grande, mais surtout de ne jamais avoir une fille qui subira la même chose. Mais le karma n'est jamais loin. Dans la vie, tout se paye, et c'est juste une question de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada